Le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Chose promise, chose due, le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI vient lier l'acte à la parole. Les travaux de construction et d'aménagement de la route à péage Mujimai-Kananga sur la nationale numéro 1, longue de 188 kilomètres, ont bien débuté en cette première quinzaine du mois de juillet 2022. Dans la périphérie de la ville de Mujimai, le vendredi 15 juillet, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga-Makonga, est allé se rendre compte de la capacité opérationnelle de l'opérateur égyptien, le groupe Sankrit, qui s'attèle à cette tâche. Le chantier est bel ou bien ouvert. Sur le terrain, des engins d'extraction, de chargement, de nivellement et de compactage sont en action. Le projet a atteint les phases du traçage et de nivellement de la route. En inspection, le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga-Makonga, constate que les engins d'excavation déplacent et évacuent déjà les matériaux tels que les cailloux, les pierrailles et le sable. En effet, la construction d'une route nécessite les travaux de nivellement pour préparer le sol à accueillir une infrastructure routière. Jean-Claude Kalenga-Makonga, qui est sur le terrain en précurseur, est tout simplement ravi de constater que les travaux ont bel ou bien de marée. Aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est le signe de lancement des travaux de la route Mbouzmaï-Kananga. Je suis venu en précurseur, avant que le président de la République, chef de l'État, qui doit disponibiliser son agenda pour venir lancer officiellement, ainsi que le numéro 1 du groupe Samprit, les travaux ici. Moi, je viens d'abord en inspection. Vous savez que notre ministre de l'Industrie a toujours martelé que nous ne voulons plus de première pierre. Nous voulons que les autorités viennent pour inspecter l'évolution des travaux. Donc, les travaux ont commencé. Je voulais aussi inspecter pour voir si la société Samprit a suffisamment aligné les équipements qu'ils font pour démarrer. Si les bureaux de contrôle et de surveillance sont au point, je crois que la mise en chantier et la base-vie étant sur place, les travaux ont commencé. Je vois déjà qu'aujourd'hui, ils ont commencé à travailler d'un côté pour permettre la fluidité de la circulation et faire de l'autre par rapport au premier lot. Et ils vont quitter en dehors de la ville. Il y aura des déviations. Mais ici, je crois que nous devons tout faire par rapport au lancement officiel. La population va comprendre qu'il faudrait qu'ils laissent les sociétés faire leur travail. La population doit s'approprier les projets de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet-Tuturobo, qui est en train de prêcher par des actes et des actions. Ils doivent s'approprier et porter main forte aux sociétés qui sont en train de faire le travail. Du côté de l'entreprise qui exécute le travail, le groupe égyptien Samprit, il a rassuré que cette route va être construite dans le strict respect des normes requises pour une infrastructure routière moderne. Rami Basim est le country manager de Samprit en RDC. Je vous assure que cette route-là, ce sera de bonne qualité, de très meilleure qualité. On voit tellement les problèmes de transport à Moujimaï. Nous-mêmes, on a des problèmes à avoir les matériels et les matériaux. On voit très bien comment si la route, ça va venir dans 33 mois, comment ça va aider les gens du Moujimaï à se connecter mieux sur le comble. Déjà, on a commencé. On va commencer avec l'eau 1 et l'eau 2, comme on accorde. Comme vous voyez, on a déjà les équipements et les engins sur place. On a commencé ici et après 2 km, on va travailler sur la moitié, soit droite, pour laisser la circulation à gauche. Et on va faire l'autre côté et on laisse la circulation pour que les gens puissent avoir leur séjour comme il était. Un autre acteur clé du projet, c'est le bureau de contrôle et de surveillance Grand International. Ce groupe kosovar rassure d'ouvrir l'œil et le banc quant au suivi de l'exécution, a déclaré Feride Perroli, représentant de ce bureau de contrôle en RDC. Il dit « Nous sommes ici pour être sûrs que le travail marche et se fait dans la meilleure qualité en suivant les standards du contrat. Nous sommes en collaboration avec Sam Crite et nous voyons que le chantier a bien démarré et nous allons poursuivre avec le même élan. » La finalité de ce projet est de désenclaver et de fluidifier le transport vers le point des consommations provinciaux et nationaux, notamment entre les deux provinces du Grand Kassai. Avant de quitter Mboujimaï, le directeur général intérimaire du FPI a été reçu par le gouverneur du Kassai oriental, Mathias Kabea, avec qui ils ont tablé sur l'évolution des chantiers, des gens entrepris par le FPI ou encore à entreprendre dans cette partie du pays. « Nous avons des projets en commun et ces projets font que nous devions échanger sur cela, voir l'état d'évolution, à quel niveau ça se trouve, et lui faire aussi le point par rapport au début des travaux sur la nationale numéro 1, Kinshasa, Mboujimaï. » Et écouter aussi quelque peu ces doléances en rapport avec nos missions du FPI, qu'est-ce qui peut être fait dans la province et qu'est-ce qui peut être mené. « Le FPI font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. »